Sous les dehors trompeurs d'une grande facilité, parce que son trait est presque hyper réaliste, René Magritte est en fait un peintre éminemment intellectuel. On prendra la mesure de son oeuvre en regardant de près le livre de David Sylvester, paru chez Flammarion, même si le texte traduit n'est à l'évidence, pas à la hauteur de l'illustration, qui est-elle d'une grande qualité. Il était belge, né en 1898, d'un père marchand et d'une mère modiste qui se suicide alors qu'il n'a que 14 ans. Élève au Beaux-Arts de Bruxelles, il est à Paris en 1921, où il rencontre Satie, Picabia, Duchamp, Tsara, bref, la fine fleur de l'esprit d'Hada. Il s'associe ensuite tout naturellement au mouvement surréaliste, mais c'est peut-être avant tout de l'italien Chirico qu'il subit l'influence. Les tableaux de Magritte reflètent le parti pris des choses dont parlait Francis Ponge. Son monde, froid et figé, n'obéit plus aux règles de notre logique, ce sont les objets qui façonnent les êtres et en cela sa peinture est profondément révolutionnaire. Il nous emmène dans un ailleurs imaginaire qui ressemble à celui du rêve, lui qui peignait toujours impeccablement habillé en costume cravate et donnait à ses toiles les titres les plus provoquants. Musique 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 Musique